En tant que spécialiste des partis politiques, je voudrais que vous lisez un ouvrage sur l'échec des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Et en ça, vous n'allez pas tomber dans l'anarmisme, à tout moment dire le RDPC. Vous partiez de l'opposition, qu'est-ce que vous avez fait ? Et moi je dis, vous avez une très grande responsabilité de vous y revenir. D'abord, si l'adoption, je me permettez d'abord, Ousmane Malpétel, vous avez une fille, vous voulez répondre à Youde ? Oui, je me retrouve dans l'obligation de répondre à tous les deux, finalement. Oui, allez-y donc, allez-y. Parce qu'en écoutant M. Oyono, c'est comme si l'histoire de l'opposition au Cameroun commence avec ses œuvres, avec ses analyses. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est facile de demander à quelqu'un s'il a bien fait son travail. Aucun travail n'est facile, sauf celui que vous n'avez pas entrepris sur le chemin. Là, je tiens à vous rassurer qu'il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui ont laissé de leur vie pour la bonne marche de la démocratie camounaise, même au niveau de l'ELECA. Aujourd'hui, pour en arriver là, il y a des gens qui se sont battus. Et quand vous nous demandez de rentrer au Minat, je crois que c'est facile de venir faire une sorte de dissertation. J'ai l'impression que vous êtes assis dans votre salon, vous copiez dans Google tel ceci, vous faites vos recherches dans des institutions qui vous servent des choses, vous avez l'angle que vous avez choisi pour servir. Non, n'insultons pas quand même les mémoires des gens qui se sont battus pour la démocratie camounaise. Il y a des partis politiques qui se sont levés, qui ont fait, malgré tout ce que vous avez cité ici, des hommes naîtres. Vous dites une chose et son contraire, vous avez dit qu'il n'y a pas de personnes naîtres. L'arbitre n'est pas naître. Et vous demandez à un joueur, disait, à moins que vous demandez à l'opposition camounaise de chercher des armes. Sinon, quelles sont les règles applicables aux partis politiques qu'ils ont transvesties pour être là où ils sont ? Ils se sont donnés, corps et âme, ils sont allés aux élections. Nous savons tous, ce que vous venez de dire est une réalité. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes nés pour se battre. On se bat parce qu'on aime le Cameroun. Chacun aurait choisi votre côté pour être spécialiste. Je serais assis ici pour vous parler des vaches ou du transport. Ça n'allait pas me déranger. Mais quelle est ma responsabilité pour mon pays dont j'aime ? Je n'ai pas choisi d'être Camerounais. Comme lui, comme celui du RDPC. Lui, il a choisi son bord malgré que nous nous voyons de là où il est, il n'est pas du bon côté. Mais il s'attelle quand même. Si un jour, il a un mandat, il peut décider pour les populations. S'il aura à répondre, il aura à répondre comme un acteur, pas comme un passif. Donc, de ce côté, vraiment, respectons l'opposition Camerounaise. Respectons les mémoires des gens qui ont laissé leur vie sur les carreaux. Donc, pour que nous soyons aujourd'hui où nous sommes en train de débattre. Quant à mon frère du RDPC, le PCRN n'inscrit pas les gens. Le PCRN incite les Camerounais, sensibilise les Camerounais, à pouvoir s'inscrire sur des listes électorales. Il est bien vrai, vous, votre politique, c'est de dissuader les Camerounais, à ne pas peser dans des fichiers électoraux. Parce qu'un pays de 22 millions d'habitants, on peine à avoir 7 millions. Non, le Président, votre champion aujourd'hui, est au pouvoir avec moins de 7 millions de voix. Moins de la moitié de 7 millions de voix. Même malgré vos chiffres officiels que c'est vous qui leur donnez. Ça veut dire qu'il y a un problème. La règle de jeu. Non, vous n'êtes pas entre. Votre règle de jeu cadre avec la dissuasion. Vous amenez les Camerounais à se désintéresser de la chose politique. Ça vous réconforte dans votre hibernage politique ? Parce que tant que des Camerounais ne vont pas s'élever pour savoir la politique, c'est quoi ? Vous avez travaillé à matraquer des mentalités. Pour nous faire savoir que la politique, c'est une affaire des bandits, c'est une affaire des mauvaises personnes. Conséquence, ces mauvaises personnes se recrutent dans votre camp et qui continuent à diriger le Cameroun tout droit vers le mur. Et nous, on rappelle aux Camerounais que la politique n'est pas une chose des bandits, comme on nous fait savoir. La politique qui régule l'éducation, la sécurité, la santé. Si nous laissons ça entre les mains des bandits, c'est que les bandits vont nous dicter leurs lois. C'est à ça que nous nous attellons. Donc, vraiment, travailler aussi à inscrire des Camerounais, peut-être que les prochaines élections seront réelles aux Camerounais.